Merci Jean de ces mots, tu nous as fait un peu de publicité pour payer cet avis. Donc voilà, je suis d'un tout petit village du Canibou qui a subi un exode rural assez impressionnant justement après l'abandon des mines de fer. Et c'est quand même, à l'heure actuelle, on a repris de la population justement parce qu'on a tablé sur des activités, par exemple des levages. Donc c'est un peu ce qui m'amène ici parce que moi je ne suis ni éleveur, ni vétérinaire, ni scientifique, ni biologiste. Alors il ne faudrait pas demander des histoires de chromosomes ou de groupes sanguins et tout ça. Mais par contre, j'ai été amené à m'intéresser à l'élevage et en particulier à l'anne d'une manière un peu hasardeuse. C'est une dame qui était d'origine suisse, qui est arrivée avec des chevaux, qui a monté son élevage. Et puis qui, en allant à Bagnol, si je me souviens bien, a découvert l'année catalane. Et l'année, on peut dire qu'elle en est tombée amoureuse, si on peut dire. Et elle a monté son propre élevage à Réestadine. Au début, c'était un petit élevage et ensuite, on a réussi, grâce à elle, à créer une fête qui attire chaque année, vous verrez les photos tout à l'heure, entre 500 à 1500 habitants, visiteurs, pour un village qui a 110 habitants. Vous voyez un peu, on multiplie la population par 10. Donc, voilà un peu pourquoi je suis là. Nos villages et du canibou, Jacques en a parlé, s'ils se repeuplent, c'est parce qu'on a des gens qui ont envie d'y vivre, mais il faut aussi qu'ils aient des retombées. Et le fait de valoriser notre patrimoine, que ce soit un patrimoine naturel, des paysages, etc., que ce soit un patrimoine culturel, comme une église romane, comme des vestiges miniers, ou un patrimoine vivant, comme un an, ça permet justement de faire la vente de nos produits, de faire fonctionner un café, de faire fonctionner des gîtes. Et tout ça, ça permet aux gens de se fixer dans des endroits qui ne sont pas souvent, qui ne sont pas très faciles. C'est beaucoup plus difficile de vivre chez nous que Camagnon, c'est en particulier. Donc voilà, alors, la technique que parfois m'échappeur, vous m'excuse, je l'ai appris. Alors là, un petit échappillo de racers autochtones de Catalogne. Vous avez l'âne évidemment, le chien, le chien qui ressemble à celui des Pyléniens, etc. Vous, ici, vous avez un exemple pas loin, c'est la vache des albères. La vache des albères est une race autochtone aussi. Donc il y en a à peu près une quarantaine dans l'espace de Catalogne et qu'on essaie de préserver. Ce sont souvent des races qui sont à la limite de voir de disparition et c'est ce qui a failli arriver à l'âne catalane. Alors voici le spécimen, le marin, dans l'âne catalane. Alors, ils ont, dans le sud, vous n'êtes certainement pas tous catalanques, mais ils portent plusieurs noms. Ici, souvent, le plus souvent, c'est un bourreau. C'est aussi l'âge. Souvenez-vous, le cambre d'âge. Où est-ce qu'il y en a ? Ça donnait des noms de lieux, ça. Parce qu'une montagne, on avait l'impression que son dos ressemblait à celui de là. Donc, azé, bourreau, c'est aussi un rouc, c'est aussi le guarat, c'est aussi un soumier. Il y a cinq noms possibles, vous les trouvez, et ils sont employés suivant les régions, à Vick, à Bagnole, etc. Camilloc, en catalane. Alors voilà, ça, c'est une bête assez... Moi, personnellement, je trouve que c'est le plus bel âne du monde. Il n'a pas de rival. C'est le plus grand, avec celui du Poitou. Sauf que celui du Poitou, il est moins élégant, il est beaucoup plus pol, lui, il est plus massif. Là, si vous voyez, l'autre part, c'est quand même des années impressionnantes. Il faut un mètre 45, les marins, un mètre 45 au gavreau. Donc voilà, c'est à peu près cette hauteur. Ça correspondrait à les chevaux de taille moyenne. C'est vraiment les plus grands. Alors le pelage, il a des caractéristiques aussi, noir pratiquement partout, sort sous le ventre, le museau et le tour des yeux. Voilà, ça, c'est la caractéristique de la Récatara, avec un dos très plat. Il n'est pas du tout affaissé, donc un poids à peu près de 350 à 400 kilos, c'est quand même une belle vente. Au niveau, alors, il y a quelque chose, ça c'est tous les âmes, c'est pareil, vous avez les oreilles. Les oreilles, alors, c'est vrai, je vais faire une petite édition, on a parlé de lui ça tout à l'heure. Remarquez les oreilles, il les a toujours comme ça, de temps en temps, il n'a rien, il est toujours droite. Ceux qui ont vu des mages de l'USA, et la mascotte de l'USA, et bien, elle a les oreilles pendantes. Étonnez-vous qu'ils prennent 50 points, quand on vient. Vous l'aurez mieux fait d'emmener un an de 4 ans que tout ça, je pense. Voilà, donc ça, c'est une des caractéristiques, qu'il a, c'est vraiment, alors, des oreilles très longues, vous verrez les petits, ils sont aussi, enfin, ils sont presque aussi longues que les adultes. Alors, il est très robuste, longue patte, ça passe partout, nous, on en a en montagne, vous les faites passer sur des rochers, etc., ils ont pratiquement peur de rien. Alors, ce sont des vêtements très intelligents. Pour la ville, c'est plus intelligent qu'un cheval. On s'en rend compte, parce qu'on n'obtient rien d'un anet si on le force. Donc, il n'est pas question de dressage, comme un cheval, il est question de l'éduquer. Il aime comprendre. Un exemple, vous lui faites traverser un ruisseau, il s'arrête là, il ne voit pas ce qu'il y a au fond de l'eau. Donc, il s'arrête. Il ne comprend pas, il s'arrête. Il faut y aller petit à petit, lui montrer qu'il n'y a rien, passer avec lui ou passer avec une autre verte. Et donc, voilà. C'est une manière de l'élever. Ensuite, c'est une verte aussi qui n'a pas peur de grand chose. Si vous avez des ânes dans une propriété, vous n'aurez pas de sanglier. Les sangliers, ça n'approche pas. Les chiens, les chiens n'ont plus. Les chiens, ils font fuir. Ils ont un caractère assez... Alors, évidemment, ils sont têtus. Ils ont passé... Alors, on ne sait pas si c'est un défaut ou si c'est une qualité. Des fois, c'est une qualité quand même. Voilà, donc, voilà un peu près sur son caractère. Alors, je vais nous passer les autres photos. Ah, voilà. Là, vous avez un... Vous voyez un peu avec l'homme à côté, qui doit être... Bon, ce n'est pas le géant, l'homme, quand même. Mais vous avez un spécial qui est vraiment un costaud. Une mère en dessous avec son petit talon. Vous remarquez, les oreilles de l'anome, mais il y a ce taux aussi long que celle de la mère. Alors là, du lait de vie, 25-30 ans, à peu près. Donc, ça veut dire que ça peut, à partir des histoires, les femines, les sotanudes, à partir de 3 ans, elles peuvent porter à ce moment-là. Et donc, à partir de 3 ans, vous pouvez les faire travailler. Donc, c'est... Si vous réfléchissez un peu, ça travaille plus que le tracteur. Sauf si on en tout est très bien le tracteur. Donc, voilà. La femine, elle porte pendant 12 mois. C'est un peu plus long que les humains. Alors, voilà. On a l'impression qu'ils assistent à des spectacles comiques, là-haut. Je ne sais pas si ça tente de la manger, quand même. C'est des grands gourmands. Alors, ils sont gourmands, mais bon, c'est des vêtres qui mangent... Ça mange quand même beaucoup moins que les chevaux. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été utilisés souvent dans les fermes, etc. Et ça, bon, ça mange du fouet, évidemment. Ça mange l'herbe, mais ça peut manger. Nous, on en a une à côté, mais tout ce qu'on a comme pelu de pauvres de terre, de fruits, etc. Donc, ils ont réjoué tout ça. Donc, ils sont vraiment peu difficiles. Alors, là, voilà. Là, vous en avez... Je vous ai dit qu'ils ont un peu l'âge, moi. Il en arrive parfois d'échanger. Et en particulier, en hiver. Alors, c'est des vêtres qui sont très robustes et qui passent... Le moins de 10, ça ne leur fait pas peur. Mais, par contre, ils prennent du pelage et c'est conséquent en hiver. C'est ce qui les protège. Alors, là, ce n'est plus un âne, c'est un mulet. Parce que cet âne-là, vous le verrez, je vous ferai une petite historique tout à l'heure, il avait... Il était surtout utilisé pour la production des mulets. Donc, il y a un mulet qu'on fait en croissant un âne et une jume. Si c'est le contraire, c'est les bardos, c'est une soviété. Et donc, là, le catalan qui est très grand, on donnait des mulets aussi très grands avec un croissant en particulier. Ils l'ont fait il n'y a pas tellement longtemps qu'en Cerdagne. Et en Cerdagne, vous savez qu'il y a des élevages de jumeaux. Et donc, ils ont croisé des ânes. Alors, le mulet, qui est la... Enfin, Avagnou, je vous le savais, c'est une verte que vous connaissez bien, qui vient faire les vendanges ou qui venait. Je ne sais plus si c'est encore divisé. Et c'était les mulets, logiquement, du Val-Espir, on appelait ça les traginéens. Les traginéens, en Catalogne, c'est porté, c'est transporté. Donc, les traginéens, les muletiers, venaient faire la saison des vendanges à Avagnou. C'est des vertes qui peuvent porter très lourd. Alors, un petit historique. Ce n'est pas des ânes catalanques. C'est une barolière égyptienne. La Catalogne n'existait pas encore. Vous ne pouvez pas dire que c'est des ânes catalanques. Alors, ils proviennent tous les ânes de Somalie. C'est là-bas que leur origine est l'Est africain. Ici, vous avez un barolière donc égyptien. Les égyptiens l'avaient domestiqué l'année à partir de 4000 avant Jésus-Christ. Donc, c'est une des premières vertes certainement qui a été domestiquée. Alors là, ce sont des photos du fait 19e, du 20e. Une des premières mentions vraiment une description de l'âne qui correspondrait à celle qu'on a maintenant avec pelage noir et blanc grande taille, etc. C'est un un auteur romain Pline l'Ancien qui en a parlé au 1er siècle avant ses succès. Et c'était un âne c'était des ânes de la région de Vic dont il parlait qui était particulièrement vigoureux très grand, etc. Et ça correspond à ça. Alors, c'était pas catalan en Coréen. Il a fallu attendre le 9e siècle le début de la Catalogne. Donc, voilà. Mais cette forme d'anin existait déjà à ce moment-là. Donc, il a été utilisé alors, c'était la verte évidemment des paysans. C'était une verte qui était certainement moins chère qu'à acheter un cheval et qui était tellement prisée parce qu'il était c'était des vêtres très vigoureuses qu'à un moment donné il supplantait le cheval. Il y avait plus d'anin que de chevaux. Ça n'a pas trop plu au roi catholique qui estimait que la noblesse devrait avoir au niveau des montures c'était à eux d'être souverains là-dessus. donc ils avaient limité ils avaient limité le nombre d'anins jusqu'en 1800 et quelque part. Donc, c'était assez particulier. Alors, là vous avez quelque chose à dire. Je ne sais pas si je sois un an catalanien. Mais, c'est pour vous rappeler que les ânes catalanes et leur descendant que ce soit les mulets ou d'autres ânes ont participé à la rue Verlois. La rue Verlois qui a eu lieu en 1848 ou 1850 ou quelque chose comme ça. Il y en a eu plusieurs. Et donc, c'était... Mais pourquoi ? parce que c'était des verts extrêmement robustes qui passaient partout et qu'on pouvait bien utiliser. Donc, alors, pourquoi l'anin catalan s'est retrouvé là-bas ? Tout simplement parce que un roi d'Espagne, je ne sais plus lequel, en 1818, a offert trois mars et deux feux verins à Washington. Georges Washington, en plus d'avoir été président des Etats-Unis, il était aux Etats-Unis. il a... Ils lui ont donné ses années et ses années sont à l'origine d'une race qui est encore... qui existe encore aux Etats-Unis. Donc, voilà, on les retrouve aussi des années sur la conquête de l'Ouest. Vous voyez les caravanes. C'est plus des mulets ou des années qui tiraient les caravanes que des chevaux la plupart du temps. vous avez une petite photo avec le pistolet, il y a quelqu'un avec le pistolet sur le coin. On voit un petit peu les zones d'exposition, en fait, d'exportation plutôt des années catalanes. vous en avez au Canada, finalement, c'est la variété de Vick qui a été surtout exportée. Vick, vous voyez, vous voyez, je vais vous montrer une petite carte. C'est dans le... C'est du côté de Berge entre Barcelone et la montagne, si on peut dire. Ceux qui sont en variété de Urgey, c'est aussi à l'Ouest de l'Ampurda. Et bon, aux Etats-Unis, ce sont des croisements. Voilà. Vous vous rendez compte que, bon, ben voilà, ils ont été dispersés à peu près sur une bonne partie du globe. Alors, tant qu'on a utilisé la force animale, tout est allé bien. Cette race était en extension. Il n'y avait aucun problème. Vous avez vu, il y en avait des milliers qui portaient le droit tout. Et puis, bon, mais quand est arrivée l'ère de la mécanisation, c'est-à-dire surtout après la guerre de Calante au niveau des années 50, ben on n'a plus besoin de ces vêtres-là. Et donc, elles ont commencé à... la population a commencé à décliner. Et là, c'est un éleveur du Sud, Joanne Gasso, qui connaissait cette année qu'il y en avait eue quand il était jeune et qui s'est dit c'est pas possible, il n'en reste pratiquement plus. Il faut qu'on les sauve. Il y en avait à l'époque, il y en avait une quinzaine. Pas plus. Il a fait une bonne partie de l'Espagne pour les récupérer. Il y en avait certains qui avaient été gardés par l'armée espagnole. Et donc, voilà, il a réussi à faire un élevage. Alors, c'est un élevage qui est du côté de Berguin. Je ne sais pas si vous voyez. Pour aller à Berguin, il faut passer par le tunnel du Caddy. Passer par la Sardagne et vous descendez d'une vallée, là. Vous avez une vallée, une magnifique vallée. Et lui, il a son élevage en bas. Il a réussi à faire un élevage. Vous voyez que le troupeau qu'il y a ici, il a plus de 150 vêtres. Et donc, voilà. Et c'est lui qui a sauvé la race, qui a fait en sorte que, bon, les gens viennent lui acheter, etc. Et c'est ce qui s'est trouvé par les armes à la Vallée Staville. On s'est retrouvé avec la personne qui était éleveuse et qui est allée les acheter chez lui. Et du coup, à l'heure actuelle, on a, à Vallée Staville, on doit en avoir une dizaine. Vous avez un élevage à 11, 14. Il doit y en avoir dans les P.O. une 40 à 50 ans. Alors qu'il n'y en avait aucun, qu'est-ce qu'on va dire, dans les années 90, 95. Donc, à l'heure actuelle, on en a à peu près 600. On considère qu'une race est sauvée quand il y a à peu près 1000 individus. Là, bon, on n'est pas loué. Moi, c'est des chiffres qui datent de 4 ou 5 ans. Donc, s'il le faut, il y en a encore plus. Voilà. Donc, on pense maintenant qu'elle est sauvée. Alors après, ce qu'il faut, c'est leur trouver aussi un avenir. Il ne faut pas non plus que ça soit des 22 euros. En fait, de côté, il faut qu'il puisse travailler. Jean a parlé du canigou tout à l'heure. Sur le canigou, on essaye justement d'éviter d'avoir un maximum de voitures et on veut développer la randonnée et on veut par exemple développer la randonnée avec du portage de sac. Ce portage de sac, c'est les années qui le font. Donc, on est en train de monter une dynamique pour avoir plus d'années et faire en sorte que les gens puissent s'inservir. Voilà. Le joueur Cassot, en plus, il a eu un succès tel aussi que, voilà, vous le retrouvez cet an sur les adhésifs. C'est au point que c'est devenu le symbole de la Catalogne. En France, on a le coq. En Catalogne, on a l'années. Il y a des petites raisons pour ça. Si vous voyez, côté castillan, c'est le taureau. Il y a une petite opposition à un taureau. Voilà. C'est fou. Et on considère que c'est une belle bête et très intelligente. Alors, qu'est-ce qu'il est capable de faire ? Il est capable de tirer et de monter. Alors là, vous le voyez, vous avez des attelages. Alors, la photo n'est pas terrible. C'est une photo du Sud, ça. Et où vous avez plusieurs arrêts qui tirent des charrettes. Un en un seul peut tirer 300 kg. Donc, c'est quand même une force assez importante. Alors, là aussi, il peut participer aux travaux des chars, il y a la bouée. Alors là, vous avez on avait fait un exemple de démonstration de traction animale. Et là, vous avez le jeune qui est sur cette espèce de traîneau. C'est lui qui a monté son élevage et qui travaille actuellement sur le canibou avec ses propres armes. Alors, ensuite, il y a le portage. Alors, le portage, là, vous avez des exemples de bras. Voilà, ici, ça, c'est Joanne Cassot. Là, vous avez, alors, il y a quelqu'un dans le département qui est originaire du Val-Espie et qui habite Céline, qui s'appelle Henri Parisel et qui a écrit un bouquin très intéressant sur les vulés et les traginèges. Voilà, ces photos sont tirées de son bouquin. Donc, il y a les différentes parties. d'un bas avec une protection, évidemment, pour ne pas que le dos soit abîmé, etc. C'était des appareils assez complexes. Alors, vous avez les différentes possibilités. Portage de liège, portage de plage, les portages d'huile d'olive avec un bas avec une forme pour le tonneau. de même du transport du veine, minerais, sable, fumier. Ça aussi, dans le Calibou, ils ont servi aussi à porter du fer, du minerais de fer. Des barres de fer quand elles étaient façonnées dans les forges de catalane aussi. Voilà, c'était surtout eux qui déportaient. Il ne faut pas oublier que les hommes aussi le faisaient, non seulement les hommes mais les femmes. Donc, c'était tout le monde n'avaient sans pas. Et voilà, un muletier probablement avoir la guerre du côté de Montbolo. Voilà, alors, un an, alors là, c'est les mulets, un an peut porter de 80 à 100 kg. Un mulet, c'est plutôt 120 à 150. Vous avez certains grands mulets, parce que vous avez des mulets, on en avait vu un de Bayestari qui était aussi grand que moi, au Carauer, qui était aussi grand que moi. Donc, c'était, ils arrivent à porter jusqu'à 250 kg. Donc, c'est des bases très, très, très robustes. Alors, voilà, ça, c'est le dernier débat un peu simplifié. Voilà, c'est, les derniers, les utilisations des arbres maintenant, c'est la promenade, c'est la promenade et puis, je vous l'ai dit, c'est les portages et on continue à faire des portages de salle. Alors, ça, c'est la transition pour passer au fréataire. Alors, oui, juste un mot, on a, il y a deux tas en tas, vous avez des lieux qui sont difficilement accessibles en voiture, je veux parler par exemple d'un château d'eau à Rondès, vous connaissez tous Rondès, je suppose, juste avant de mettre ça, ils avaient un gros problème de transport, ils devaient refaire le château d'eau, ils avaient un gros problème de transport, mais ils se sont adressés à des ailes parce que ça coûtait beaucoup moins, ils cherchent de faire des lieux de portage. Et cet été, on a fait un chantier à la barra Canago, c'est dans la vallée du Caddy, ceux qui font un peu de montagne sans rousser, où il y a à peu près une heure et demie de mars depuis le refuge de Mariaï, c'est aussi les Anens qui ont à l'Italie ce refuge qu'on a retapé à l'identique de ce qu'il était avant alors que c'était une ruine. Alors voilà, ça c'est l'adhésif de la fête de l'Anne de Bayer Staville. Donc on passe, alors évidemment quand on a des animaux d'une telle valeur et tout ça, c'est bien de leur faire et de faire tout. C'est ce qu'on a voulu faire de Bayer Staville. Alors voilà, ça c'est vous avez Bayer Staville dans le fond, vous voyez, c'est peu de plus pour le village. Si vous pouvez venir le voir de visu, c'est un village qui est percé sur le rocher qui a beaucoup d'ambulé et on fait la fête à ses pieds si vous voulez. Alors vous voyez peu le manque qu'il peut y avoir. Là vous avez le vu des stands et puis des âmes qui sont contre-bas. voilà trois spécimens, deux mères et un petit. Alors dans ces fêtes-là, il y a évidemment une exposition d'années, on essaye d'en avoir un peu partout. On a aussi des promenades pour les enfants, il y a un marché fermier, des jeux et puis des animations comme celle-ci. On arrive à faire venir les castellesses. Il nous faut des castelles. Voilà, ça c'était il y a deux ans. Voilà, ça c'est pour Bayer Stavis. Et puis là, vous avez les fêtes fortes en Catalogne, alors nous voyez Stavis, c'est une... Elle a assez d'importance si on commence à la connaître au moins dans tous nos départements et un peu ailleurs aussi. Mais vous avez des fêtes comme un paignol ce par exemple en novembre où vous avez... Il y a à peu près entre 5 et 150 ans qui sont exposées ce qui est une fête extrêmement importante. Voilà, alors vous avez Balsalegne à gauche. C'est une fête qui se fait en février. Alors là, elle était... Je vous conseille d'y aller, elle est très impressionnante. C'est... On y voit des anciens attelages et il y avait une course de l'huile et une course de quoi ? C'est pas une course comme à l'oïchage. Puis vous avez Samaneil, Bic aussi, Bagnoles, Bagnoles, c'est très important et Camion. c'est... Donc, il y a 6 fêtes principales dans toute la catharine. Voilà. Donc, je pense que... J'ai terminé. Pour dire, le Camion, que cet an, on pense à l'avoir sauvé et on espère qu'il aura un nouvel avenir chez nous, peut-être ailleurs. Au revoir. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements. Bon. Vous voulez quoi intervenir, des questions ? Oui. Pourquoi là, c'est l'anglais de la Catalogne ? Tu nous l'as dit que l'Andalusie, c'est le taureau, en face, c'est le coq. Mais pourquoi là, dans la Catalogne ? Alors, voilà, moi, on m'a dit, c'est gratuit ce que je dis. Oui, oui. C'est une bonne raison. De toute façon, les chemins, ils ont souvent été faits pour que les vêtres y passent. Et forcément, quand on fait les chemins, on suit aussi des traces même de vêtres sauvages et des choses comme ça parce qu'elles savent quels endroits emplontés et aussi ne pas se fatiguer. C'est une des raisons. Ça va jouer sur l'intelligence. L'intelligence, c'est voilà. Il sait que il vaut mieux passer là que là parce que ça monte moins ou que le terrain est plus facile et qu'il y a moins de canyaux. Voilà. ce symbole, il est venu... Le catalan, je crois que le caractère catalan qui est quand même assez foie, c'est quand même quelqu'un qui va vers les autres qui est... qui est... qui a un angle le... les catalans ont toujours fait du commerce, ont toujours su parler à tout le monde, etc. Et je crois que l'âme correspond bien à ce fait d'être... Écoutez, quand vous voyez, moi, le fait de... Je ne vous en ai pas parlé, mais quand on met les vêtres dans le racif du canyau, c'est pas pour rien. Les familles s'intéressent plus aux vêtres qu'aux voitures. Quand tu vois, que ce soit un cheval aussi, bien sûr, mais un anain, c'est une espèce de médiation entre le milieu et la famille. Donc, voilà, c'est ça. Ça apporte quelque chose d'affectif. Et je crois que, bon, nous, les catalans, ils ont été sensibles. il y a aussi le fait que c'est une belle vête. C'est une vête qui a de la lune. Je ne sais pas si... Il faut le remonter peut-être. Voilà, vous avez un animal qui a beaucoup d'allules, donc de la fierté aussi. Je crois qu'il y a ça aussi. qui est fort. Et voilà. Et je vous ai parlé des chiens et des sangliers qui en avaient peur. Les ânes, ils ne sont pas tranquilles aussi, sauf s'ils ont été levés avec eux. Mais un an, un cheval qui a souvent peur des ânes. Je ne sais pas si ils sont au dehors ou que je ne sais pas. C'est bien.